Apprendre à mixer pour devenir DJ, c'est le titre de mon livre dont je suis fier de te présenter dans cette vidéo. Alors voici le bébé, je te montre la couverture et puis le dos de la couverture. Alors comme tu vois il est épais, il y a beaucoup beaucoup de contenu. Il fait plus de 400 pages dans lesquelles j'ai réuni plein de conseils, plein d'astuces, plein de techniques pour apprendre à mixer vraiment pour devenir DJ. Donc on ne parle pas vraiment de production musicale dans ce livre. A 95% c'est focalisé sur le DJing. Donc il s'adresse aux gens qui veulent apprendre le DJing mais qui n'y connaissent potentiellement rien du tout. Il s'adresse aux débutants ou à des gens de niveau intermédiaire. Il y a quelques astuces on va dire de niveau plus avancé comme le mix sur 3 platines, ajouter des samples ou des choses comme ça. Mais il y a le principal du contenu est orienté plutôt pour des débutants. Donc on voit des techniques comme le calage tempo à l'oreille, comme le mix harmonique. On voit des choses comme le fait de se connecter à une audience quand on mixe en public. Ou encore la communication pour pouvoir développer une marque autour du DJing, autour de tes prestations et développer une carrière. Alors les conseils dans ce livre sont découpés dans les 7 chapitres suivants. Chapitre 1, les types de prestations et le matériel de mixe. Donc là tu vas voir est-ce que tu es plus orienté sur des prestations de mixe dans un style musical précis comme de la techno. Ou si tu fais du DJing de manière plus large pour de l'événementiel. Par exemple du mariage ou des anniversaires par exemple. Et le matériel de mix, est-ce que tu vas plutôt t'orienter sur des platines vinyles, sur des platines CD, un contrôleur USB avec un logiciel. Donc on voit tout ça dans ce premier chapitre. Le deuxième chapitre, il est lié au calage tempo. Donc là on parle vraiment du calage tempo à l'oreille, c'est un fondamental. Et les techniques de mixe de base. Donc utiliser une table de mixage par exemple. Et puis tout ce qui est lié au volume, au gain, utiliser les faders, etc. Dans le troisième chapitre, c'est lié à la création de 7 DJ. Donc bien choisir tes morceaux. Comment choisir les morceaux pour qu'ils se combinent bien entre eux. Et on parle aussi du mix harmonique qui consiste à choisir tes morceaux en fonction de leur tonalité. De manière à ce que tes transitions soient vraiment naturelles, fluides et que ça sonne bien. Ensuite, dans le quatrième chapitre, on parle de mixer en public. Donc là, c'est un petit peu moins lié à la technique. Et davantage au fait de se connecter à ton public, à une audience que tu as devant toi. Comment réagir aux gens. Comment choisir les morceaux en fonction de ce qui se passe en live. Le chapitre 5, il est dédié à la communication. Et au développement de notoriété, de fan base. Donc là, soit si tu veux te professionnaliser. Ou même si tu veux devenir un peu plus connu. C'est-à-dire même à une échelle pour un débutant. Tout ce qui est lié aux réseaux sociaux. Et à développer une bonne image de marque si tu veux. Donc tous les aspects qui sont liés à la communication. Les bonnes pratiques pour développer tout ça. Et puis le sixième chapitre, il est dédié à l'organisation de soirées. Donc là, ça peut être intéressant si tu as mixé en public de manière régulière dans tes propres événements. Donc ça peut être un atout. Notamment si tu n'as pas encore forcément des contacts qui peuvent t'inviter à jouer à des soirées. Toi, tu peux organiser tes soirées pour pouvoir mixer comme ça en public dans un contexte qui est vraiment favorable. Et puis le dernier chapitre. Donc là, on évoque des aspects de production musicale. Et des petites techniques, des petites choses un peu plus avancées. Qui vont venir compléter le DJing. Donc on ne va pas apprendre vraiment la production musicale dans ce livre au sens large. Si tu veux, c'est plus des aspects de la production musicale qui viennent booster les techniques de mix DJ de base. Voilà pour la présentation de ce livre. Si ça t'intéresse de le découvrir, tu peux le retrouver sur Amazon. Tu peux rechercher Yann Costas sur Amazon ou le nom du livre. Donc apprendre à mixer pour devenir DJ. Et tu vas pouvoir comme ça le commander soit en version papier, soit en version Kindle. Ou alors tu peux tout simplement me contacter pour avoir le lien direct pour pouvoir en savoir plus sur ce livre. Sur ce, je te remercie d'avoir été là et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. J'accompagne les DJ et les artistes MAO dans la création d'un EP de 4 morceaux en 6 mois avec un programme de formation personnalisé de A à Z, du coaching individuel en visioconférence, un accompagnement par email 6 jours sur 7, une boîte à outils et des workflows prêts à l'emploi.